Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. Nous sommes le lundi 14 juin 2021 et on se retrouve pour un nouveau Quoi de Neuf. Quoi de Neuf en Thaïlande, je vous le rappelle, c'est une revue de presse des infos thaïlandaises avec une diffusion sur la chaîne Cap Thaïlande et sur Youtube. Chaque lundi, mercredi et vendredi, diffusion à 13h en première et en France ou à 18h en première avec l'heure thaïlandaise. Voilà, vous savez tout, est-ce que vous voulez le sommaire ? Eh oui, j'ai le sommaire de ce Quoi de Neuf aujourd'hui, en tout cas les trois principales infos dont je vais vous parler. Et la première, elle est importante puisque le premier ministre thaïlandais a remis à sa place le ministre du Touriste. Eh oui, eh oui, le premier ministre précise bien, c'est toujours prévu pour une ouverture le 1er juillet à Phuket pour les étrangers vaccinés. Alors toujours dans les plans bac à sable, il y a une nouvelle idée qui vient de Koh Samui. Et il n'y a pas de bonne nouvelle, enfin pas de très bonne nouvelle pour la ville de Pattaya concernant ce plan bac à sable. Enfin, la troisième info dont je vais vous parler aujourd'hui, la France. La France qui cherche des vaccins pour ses six citoyens installés en Thaïlande. C'est suite à une rencontre qu'on a su ça entre l'ambassadeur de France en Thaïlande et le ministre de la Santé thaïlandais. Le grand chef de la Thaïlande, le premier ministre, a remis en place son ministre du Tourisme. Alors qu'est-ce qui s'est bien encore passé en Thaïlande ces derniers jours ? Eh bien vendredi, en fait, le ministre du Tourisme qui parlait d'un tout autre sujet avec des journalistes. Mais les journalistes nous ont posé la question sur l'ouverture de Phuket, la réouverture, on va dire, de Phuket, en tout cas aux étrangers vaccinés, le fameux projet Sandbox. Les journalistes nous ont dit mais où on en est ? Parce qu'à Phuket, ça a l'air de... les gens commencent à dire qu'il y a des rumeurs comme quoi ça allait être repoussé. Et le ministre du Tourisme, vendredi, a tout simplement déclaré qu'effectivement, il pourrait y avoir peut-être un mois de retard. Il a annoncé ça dans la presse. Eh bien le lendemain, donc samedi, le premier ministre, on va dire, a pris sa plume entre guillemets. En tout cas, il a fait paraître une info sur son site officiel Facebook. Et il a dit quoi, le premier ministre ? Eh bien il dit qu'en ce qui concerne le Phuket Sandbox, nous sommes prêts à avancer dans les délais. Pourquoi ? Il dit car plus de 70% des habitants de Phuket ont été vaccinés avec au moins une dose à ce jour. Alors le premier ministre insiste en disant qu'il se réfère notamment aux statistiques du gouvernement qui indiqueraient les statistiques que le total actuel, en tout cas samedi, était de 72% des résidents permanents de l'île vaccinés. Donc a priori, d'après le média qui a donné l'info, ce nombre ne reflète peut-être pas les résidents étrangers ou les travailleurs migrants qui eux ne sont en général pas comptés dans les programmes de recensement du gouvernement. Alors l'objectif, c'est le premier ministre qui dit, notre objectif pour les personnes travaillant dans les entreprises liées au tourisme à Phuket est de faire vacciner 100% d'entre elles et nous travaillons dans ce sens. Donc selon le premier ministre, toujours, le bac à sable de Phuket devrait débuter le 1er juillet et ne pas être retardé davantage, comme l'avaient indiqué certaines rumeurs. Mais ce n'était pas qu'une rumeur, c'était aussi une fausse annonce du ministre du tourisme. Cependant, le premier ministre a bien indiqué que certains ajustements aux règlements et aux règles devraient encore être apportés par le CCSA et le cabinet des ministres thaïlandais avant une approbation finale officielle dans la Gazette Royale plus tard ce mois-ci. Ça, je vous l'avais déjà annoncé, il l'avait déjà dit le premier ministre, que ça allait repasser au niveau du CCSA et qu'il pourrait encore y avoir des précisions ou des petites modifications. Alors concernant l'autre information, vous savez l'autre information qui a fait beaucoup de bruit, sur le fait que même si au 1er juillet, les touristes étrangers vont pouvoir revenir à Phuket, est-ce qu'ils verront les bars, les pubs, autres lieux de divertissement rouvrir ? Ça n'a rien à voir avec le sandbox, mais c'est une restriction nationale qui est encore en place en ce moment. Alors là, le premier ministre a déclaré que les secteurs d'activité précédemment annoncés comme fermés au 1er juillet pour le programme sandbox, comme les bars et la vie nocturne, seraient évalués régulièrement pour la réouverture. Ça ne veut tout dire et rien dire, ça ne veut pas dire, mais c'est un peu ce que je vous avais dit. Celui qui avait fait l'annonce, c'était le maire de Patong sur l'île de Phuket, en citant son gouverneur, mais ce n'est pas le gouverneur de Phuket qui peut décider de cela. Enfin, si, il peut décider que ça reste fermé, mais il ne peut pas décider de la réouverture, en tout cas nationale, il n'y a que le premier ministre qui pourra décider. Donc, lui, il dit qu'il va réévaluer régulièrement ses informations en disant bien qu'il veut toujours qu'il y ait un équilibre entre la santé et l'économie. Voilà, voilà pour l'annonce. Donc, rien de vraiment neuf, sauf que, vous voyez, ça va vite. Un petit mot qui vient d'un ministre, paf, c'est recadré par le premier ministre qui, lui, pour lui, c'est toujours le 1er juillet, l'ouverture et le plan sandbox. Alors, autre rumeur démentie samedi, cette fois, c'est le gouverneur de la TAT, le chef, en fait, de l'autorité du tourisme de Thaïlande, qui a bien précisé qu'il n'y aura pas de quarantaine pour les visiteurs étrangers dans le cadre du programme Phuket sandbox, visiteurs étrangers vaccinés. Alors, là encore, c'est des rumeurs ou des... Comment dire ? Pas des rumeurs, mais des fois des rumeurs et des fois des mauvaises interprétations de beaucoup, puisque je vous rappelle que dans le nouveau plan de sandbox est demandé maintenant aux touristes vaccinés qui arriveraient à Phuket à partir du 1er juillet. Ils n'auraient pas de quarantaine. Par contre, ils devraient s'héberger dans un hôtel certifié SHA+. Alors, je rappelle, c'est des hôtels normaux. Ils ont juste une certification, alors qu'ils leur demandent notamment d'avoir du personnel vacciné à hauteur de 70% au moins. Et puis après, c'est beaucoup des contraintes, mais comment dire ? Des protocoles un petit peu comme on a aussi dans nos pays respectifs, comme il y en a en France dans les restaurants aujourd'hui ou les hôtels. C'est-à-dire des points pour se désinfecter les mains, porter le masque à tel endroit dans l'hôtel. Enfin, c'est plus des protocoles anti-Covid. Ça n'a rien à voir avec des hôtels de quarantaine. Ça reste des hôtels comme les autres. Il y en a de plus en plus qui ont la certification sur Phuket. J'ai encore regardé ce week-end. Donc, il y en a à tous les prix aussi. Donc, vous pourrez, si vous êtes intéressé, trouver facilement un hôtel. Donc, voilà. Le gouverneur voulait juste préciser ça. Il était en visite samedi sur l'île de Phuket. Il a donné d'autres détails, mais qui, forcément, ne sont pas passés dans la presse. D'autres détails lors d'une réunion avec les officiels de Phuket. Mais on aura peut-être ces informations au compte-gouttes dans la semaine. Sachant que je vous rappelle, et je terminerai avec le sandbox de Phuket avec ça, que je vous rappelle que c'est le 18 juin. Le 18 juin, ça sera vendredi. C'est vendredi que la réunion du CCSA a lieu. Et c'est vendredi qu'on en saura plus déjà si c'est bien accepté par le CCSA, qui est également présidé par le Premier ministre. Alors, je termine de vous parler du Phuket sandbox sans en terminer vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il y a Kossamui qui propose une nouvelle idée, une nouvelle idée au ministre du Tourisme, mais que le ministre du Tourisme a trouvé comme une bonne idée. Et il a décidé de le proposer, en tout cas, il a dit qu'il allait le proposer au CCSA et au cabinet des ministres. Alors, je vous donne l'idée qui n'est pas si bête, en fait. Pour une fois, je dirais qu'elle n'est pas si bête, cette idée. Kossamui a appris il y a quelques jours que maintenant, les touristes vaccinés qui arriveront à Phuket devront rester 14 jours avant d'être libérés pour aller ailleurs en Thaïlande. Donc, du coup, ce que demande Kossamui, c'est la possibilité d'offrir à ses touristes de faire, par exemple, 7 jours à Phuket et les 7 autres jours à Kossamui. Donc, avec des vols spéciaux qui pourraient être mis en place par Banco Careways de Phuket jusqu'à Kossamui. C'est une idée pas si mauvaise. Ça ressemble à du voyage organisé, en fait, des circuits. C'est-à-dire que le circuit pour les voyageurs vaccinés qui est en Thaïlande, ça serait de passer 7 jours à Phuket, 7 jours à Kossamui. Et puis après, ils peuvent aller passer 7 autres jours où ils veulent. Donc, c'est pas une si mauvaise idée que ça. En tout cas, c'est une nouvelle proposition. Elle a le mérite d'être proposée. A priori, elle va être proposée par le ministre du Tourisme au niveau du CCSA. Maintenant, on va voir si on va encore en parler ou si ça va être oublié, cette nouvelle proposition. Alors, par contre, la proposition qui n'a pas bonne presse, c'est la proposition de la ville de Pattaya. Je vous rappelle que la ville de Pattaya a proposé, il y a quelques jours de cela, une dizaine de jours, je crois, son petit plan à lui. Pattaya bougé, ça s'appelait. Pattaya bougé. Son petit plan à lui pour une réouverture. Alors, ils espéraient même avant le 1er octobre. Ils espèrent toujours, d'ailleurs, vous allez voir dans le texte. Mais bon, ça a l'air vraiment mal parti. Alors, en résumé, parce que c'est toujours compliqué dans leur proposition, il y a beaucoup de choses, il y a des choses communes, il y a des choses moins communes. Donc là, Pattaya proposait en gros de passer, je crois, trois jours dans un hôtel de quarantaine. Et après, un certain nombre, 4-5 jours dans des districts. Et puis au bout de 7-8 jours, il serait libéré pour aller ailleurs. Donc, a priori, le ministre à qui on a proposé ça, il a l'air plutôt contre. Il dit que déjà, il y a un premier problème. Il y a un premier problème, si vous voulez, c'est un problème de gestion des étrangers. Il dit que c'est beaucoup plus facile pour une île comme Phuket, voire une île comme Koh Samui, de gérer les mouvements des étrangers sur l'île que pour une ville de Pattaya. Donc, il n'y a pas tout à fait tort. C'est une ville ouverte, un petit peu comme Chiang Mai d'ailleurs, c'est pareil. Donc, du coup, ils ne le sentent pas trop. Et puis d'un autre côté, ce que les ministres du gouvernement ne sentent pas trop non plus, a priori, concernant Pattaya, c'est les vaccinations. Puisque pour Pattaya, il leur faudrait à peu près 900 000 doses pour vacciner 70% de sa population. C'est les chiffres qui sont annoncés. Donc, du coup, Pattaya, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'ouvriront pas au 1er octobre. Ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Ça ne veut pas dire que la réouverture au 1er octobre est complètement oubliée. Mais en tout cas, avant, ça va être compliqué puisque Pattaya espérait ouvrir, je crois, dès le mois d'août avec ce système-là. Un peu bâtard entre le plan Sandbox de Phuket et le plan de Pattaya. Allez, petite info pour les expatriés, les résidents français qui sont en Thaïlande actuellement. Alors, là, c'est le ministre de la Santé qui a été remis en place un petit peu, mais il a été remis en place pas par le 1er ministre thaïlandais, mais par l'ambassadeur de France en Thaïlande. Pourquoi ? Parce que l'ambassadeur de France en Thaïlande, en fait, a rencontré effectivement le ministre de la Santé thaïlandais pour parler de vaccins. Et suite à cette rencontre, le ministre de la Santé thaïlandais a directement annoncé que la France allait vacciner 10 000 personnes puisqu'elle allait acheter et importer 10 000 doses du vaccin Johnson & Johnson pour les ressortissants français âgés de plus de 45 ans. Donc, du coup, quand l'ambassadeur de France a lu ça, il a tout de suite rectifié, il a publié un communiqué de presse indiquant que le processus d'achat de vaccins pour ses citoyens en Thaïlande n'était pas encore finalisé. D'accord ? Et qu'il était trop tôt pour faire une annonce à ce sujet. Donc, c'est clair et net. Donc, c'est pas fait. C'est pas fait. Mais l'ambassade de France en Thaïlande a quand même dans ses cartons l'idée. Elle est en train de voir, de regarder les options pour commander effectivement des vaccins Johnson & Johnson, mais pour les ressortissants français, a priori âgés de 55 ans et plus et pour leurs conjoints également. Rien n'est finalisé. Ça pose pas mal de petits problèmes puisque l'ambassadeur de France a annoncé qu'il y a des contraintes sanitaires, des contraintes juridiques et logistiques. Donc, du coup, mais c'est pas oublié. Donc, ça pourrait arriver dans les prochains temps. En tout cas, l'info. Après, la date, ça, c'est autre chose. On a forcément pas du tout de date. Pour l'instant, c'est qu'à l'effet d'annonce. Et encore, vous voyez, l'ambassadeur de France ne voulait même pas que ça apparaisse pour l'instant suite à sa réunion avec le ministre de la Santé. Alors, toujours sur la page Facebook du Premier ministre, on en trouve des choses, sur la page Facebook du Premier ministre. La page officielle, bien entendu. Eh bien, le Premier ministre a annoncé aussi ce week-end que Bangkok... Dans Bangkok, on allait assouplir un petit peu, un petit peu les restrictions. Là, c'est plutôt pour les gens qui y sont en ce moment. Donc, le Premier ministre a dit qu'il était d'accord pour que cinq nouvelles catégories d'entreprises soient de nouveau autorisées à rouvrir et pour en reprendre du service à partir d'aujourd'hui, a priori, le 14 juin, tout en mettant en œuvre, il précise, des mesures préventives du Covid. Alors, ces cinq groupes d'entreprises, c'est les musées et les attractions similaires. En un, en deux, les parcs publics et les parcs botaniques. En trois, les instituts de beauté. En quatre, les magasins de massage, mais pour le massage des pieds uniquement. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo. Uniquement les massages des pieds. Et les salons de manucure et les salons de tatouage. Voilà. Donc, ça, c'est pour Bangkok. Du coup, le gouverneur de Chambory, ça concerne la ville de Pattaya, lui aussi annonce des assouplissements de certaines restrictions de Covid, toujours à compter d'aujourd'hui. Donc, il y a... Alors, ça, c'est pour Pattaya et Chambory. Les magasins de massage, toujours. Et toujours que pour les massages des pieds. Les piscines et les parcs aquatiques peuvent rouvrir. Mais attention, l'alcool autour des piscines, elle est interdite. Les gymnases, centres de fitness, terrains de sport peuvent être ouverts jusqu'à 21h. Et tout groupe ou organisation organisant un événement rencontrant plus de 50 personnes est interdit. Donc, rassemblement de plus de 50 personnes interdit. Donc, voilà. C'est des petites améliorations. Plus pour les gens qui sont en ce moment en Thaïlande. Pour ceux qui arriveront prochainement ou dans quelques semaines, voire dans quelques mois, ça va encore évoluer, ces restrictions. Donc, j'essaie de vous tenir au courant au fur et à mesure que le temps avance. Et en bref, deux informations qui concernent vraiment là les Thaïlandais. La première chose, le ministère thaïlandais des Finances a annoncé le lancement de la troisième phase du plan de relance économique en faveur des Thaïlandaises. Alors, ça s'appelle le plan 50-50. Vous savez, ils reçoivent de l'argent. Ils peuvent acheter à 50% en gros dans certains magasins. Je crois que ça doit être ça à peu près. Avec l'ouverture des inscriptions dès aujourd'hui. Alors, dans cette phase, chaque Thaïlandais pourra recevoir 1500 bahts sur deux périodes de trois mois. Deux trimestres, en fait. Le trimestre du 1er juillet au 30 septembre et un deuxième fois 1500 bahts du 1er octobre au 31 décembre. Pour les dépenses en nourriture, boissons, produits de première nécessité, services de spa, massage, manicure, transport en commun. Les dépenses quotidiennes sont plafonnées à 150 bahts par transaction ou 1500 bahts pour chaque période de trois mois. Voilà. Donc, au total, chaque Thaïlandais pourrait recevoir 3000 bahts sur six mois. Alors, pour pouvoir en bénéficier, les candidats doivent être de nationalité thaïlandaise, avoir au moins 18 ans et détenir une carte d'identité. Ceux qui détiennent des cartes d'aide sociale ne sont pas éligibles parce qu'ils sont éligibles à d'autres aides. C'est pour ça. Et enfin, une aide, entre guillemets, aide qui se termine pour les Thaïlandais. C'est la quarantaine financée par l'État pour les Thaïlandais revenant de l'étranger. Jusqu'à présent, quand les Thaïlandais revenaient de l'étranger, ils devaient faire une quarantaine, exact comme les étrangers qui, pour le moment, viennent en Thaïlande, une quarantaine de 14 jours. Mais par contre, ils pouvaient le faire dans une quarantaine, dans un hôtel de quarantaine d'État et ils ne payaient rien. Donc là, ça va être fini, a priori, puisqu'il y a beaucoup de chances que ce soit fini, puisqu'à partir du 1er juillet, normalement, ceux qui viennent par voie aérienne devront payer, c'est-à-dire prendre un hôtel ASQ, comme les étrangers. Sauf qu'ils paieront un peu moins cher. À mon avis, 30 ou 40 % moins cher, voire 50 % moins cher. Pourquoi ? Parce que toute la partie sanitaire et médicale serait quand même payée par le gouvernement thaïlandais. En fait, les Thaïlandais ne devraient payer que les nuits et les repas. Et comme on sait que, je vous l'avais dit à l'époque, pour les ASQ, pour les ASQ, pour les étrangers, il y a une grande partie de la somme qu'on paye en hôtel de quarantaine qui va à l'hôpital qui est référent. Donc ça, les Thaïlandais ne paierait pas, mais ça leur coûterait quand même de l'argent. Le plan sera proposé au Premier ministre lors de la réunion du CCSA qui a lieu le 18 juin. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. On s'en est fini pour ce quad 9 de ce lundi 14 juin 2021. N'hésitez pas à mettre des commentaires, quels qu'ils soient. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Cap Thaïlande si jamais vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez le faire, c'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton abonner là, juste sous la vidéo, c'est gratuit. N'hésitez pas si vous voulez aider encore plus la chaîne, vous pouvez adhérer au Club Cap Thaïlande. Il y a tout dans la description, juste en dessous, il faut faire un petit don et puis vous êtes membre et vous avez droit notamment à une émission hebdomadaire en plus qui est le Live VIP du samedi. A très bientôt, à mercredi. Bonne continuation. Sous-titrage ST' 501